On enfile les gants pour cette soirée organisée par Brahim Asloum, champion olympique mais aussi champion du monde. Enfin quand je dis on enfile, c'est plutôt mon invité Samuel Kedje qui va les enfiler puisque vous allez participer à ce grand rendez-vous No Limites. Qu'est-ce qui va se passer ce soir-là au Zénith ? Il y aura des championnats du monde, il y aura pas mal de boxeurs de la région du Nord qui vont boxer. Je pense à Alicia Boudersa, Mathieu Bauderlich et Maïdine Aroubet. Et ça sera vraiment une très grosse soirée, une première dans le Nord et aussi au Zénith aussi. Bien sûr, belle salle pour ça. Une très belle salle mythique et j'invite tous les Lillois et tous les mecs de la région à venir suivre cet événement. Alors c'est une belle soirée qui se présente à partir du 28 mars. On dit que c'est une soirée de gala, ça veut dire que ça compte pour vous en tant que boxeur professionnel ? Oui, ça compte dans les classements pour monter dans les classements et aller chercher les meilleurs, aller chercher plus haut. Donc rendez-vous important. On fait connaissance Samuel s'il vous plaît, vous êtes donc, je l'ai dit, deuxième dans votre catégorie, classement en France. 55e mondiale aussi sur 1164, c'est plutôt pas mal. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'avant, vous ne pratiquiez pas du tout la boxe. Non, avant, je faisais du judo. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut que vous nous racontiez. Ben, c'était une histoire un peu, en fait, je me suis blessé au judo à une compétition. Je me suis fait des... C'était au niveau quand même sur le judo. Ben, au niveau, bon, je le faisais, je faisais comme ça, bon, je faisais des petites compétitions derrière. Ce n'était pas vraiment du haut niveau, quoi. Pour moi, c'était un sport de loisir que j'aimais bien, quoi. Et à une compétition, j'ai participé à une compétition, et là, je me suis fait des ruptures de ligaments croisés. Et après ça, j'avais mon grand frère qui faisait un peu de la boxe en loisir, et chaque fois, il me disait, viens voir à la boxe, viens voir ce qui se passe, et tout. Et moi, ça ne me disait rien. Je me disais toujours... C'était pas votre truc. Oui, ça ne me disait pas vraiment mon truc. Je me disais toujours, ben, je vais attendre de me retabler, et retourner au judo, faire ce que j'aime faire, quoi. Et un beau jour, il a oublié ses protèges-dents, et il m'a appelé pour lui ramener ses protèges-dents, et c'est comme ça que je suis resté à la salle de boxe. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour vous, la boxe ? Ben, c'est tout. J'ai découvert un nouveau sport, vraiment, que j'adore, parce que la boxe, je la connaissais déjà, parce que j'ai mon oncle, qu'on admirait étant petit, qui faisait de la boxe et tout, qui était champion du Cameroun, champion d'Afrique. Bon, on connaissait déjà, de fois, de temps en temps, on allait un peu souvent s'entraîner avec lui, mais c'était pas plus que ça, en fait. Oui, mais comment, parce que vous connaissiez, vous aviez une petite approche avec la famille, mais là, maintenant, on est quand même dans une catégorie un petit peu différente, où là, ça demande beaucoup d'efforts et de préparation, j'imagine. C'est vrai, beaucoup d'efforts. C'est devenu une vraie passion pour vous ? Une très, ouais. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport-là ? C'est tout, en fait, là. J'ai envie de se surpasser, en fait. Qu'est-ce que ça demande comme entraînement ? On vous a vu, il y a quelques instants, là, en train de bosser ? Ça demande, c'est beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices, parce que c'est deux entraînements par jour, c'est faire attention à l'hygiène de vie, à l'alimentation, faire attention à tout, en fait. C'est un très gros sacrifice, moi. L'idée, c'est d'aller le plus loin possible. Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés ? Moi, les objectifs, c'est, pour moi, comme tout boxeur, c'est d'un jour faire un championnat du monde. C'est ça, l'objectif, en fait. Et on travaille pour ça. Et pour mon entraîneur, pour lui, il me voit bien faire un championnat du monde et dans deux ou trois ans, j'espère qu'on y arrivera. À quoi vous pensez quand vous êtes sur un ring ? On ne pense pas. Je ne me souviens pas de quoi je pense quand je suis sur... C'est vrai ? Je ne me souviens pas, non. Vous êtes dedans ? En fait, tu es dedans, tu es dans ton truc. Que rien n'existe autour. Il n'y a plus rien qui existe autour. Il n'y a rien, rien, rien. Tu es dans ton truc, tu es un adversaire en face de toi et voilà, tu ne penses qu'à lui, en fait. Alors, comme tout joueur professionnel, il a aussi besoin d'argent. Et vous cherchez des sponsors ? Oui, bon, là, de fois, on est à la demande de certains sponsors, ceux qui sont intéressés, des associations qui sont intéressées à vouloir investir dans ce sport. C'est vrai que c'est un sport un peu dur qui... On a besoin des soutiens pour... Et qui demande beaucoup d'investissement aussi, j'imagine. Parce qu'on a besoin de faire des déplacements à l'étranger pour aller se préparer, d'avoir des préparateurs de classe, les kinés, ostéos et tout ça. Donc, ça demande beaucoup de financement. Si vous voulez donc sponsoriser, Samuel, sachez que c'est possible. Sachez-le, sachez-le. En quelques mots, si vous deviez donner un conseil aux jeunes qui aimeraient se lancer dans la boxe, il faut faire quoi ? Ça serait de persévérer, la persévérance. La persévérance. Et avoir confiance en soi. On va garder ça en tête, la persévérance. Alors, ça se passe le 28 mars, ce grand gala no limit, c'est au Zénith de Lille. Il y a aussi une préparation des entraînements publics, ce sera le 20 mars, mercredi, dans un centre commercial qui s'appelle Aura Lille, à partir de 15h. Et puis, la pesée, le 27 mars, au restaurant de la laiterie, à partir de 14h. Merci, Samuel, d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous. Est-ce que vous avez des gens...